bonjour et bienvenue à tous pour ce second numéro de vie à new world un programme qui a défaut de rendre intelligent rend la publicité digitale intelligible pour ce second numéro la question du moment est le social media pourrait-il devenir la clé de voûte du marketing digital si on regarde les investissements publicitaires pour l'ensemble de l'année 2017 d'après l'observatoire ipub udecam sri pwc on constate les données suivantes avec 669 millions d'euros les réseaux sociaux ont fait un bond de plus 48% dans le domaine des investissements publicitaires display publicité graphique ou vidéo sur les sites web c'est seulement plus 4% sur les sites internet hors réseaux sociaux 74% des investissements programmatiques achats d'espaces publicitaires automatisés se font sur les réseaux sociaux 76% des investissements publicitaires mobiles se font également sur les réseaux sociaux c'est plus 70% comparé à l'année 2016 c'est donc un fait les réseaux sociaux sont un pôle majeur d'investissement pour l'ensemble des annonceurs quand on parle des réseaux sociaux en réalité on parle principalement de facebook la force de facebook c'est de posséder une data réputée d'excellente qualité que l'on appelle d'ailleurs souvent social data cependant il existe un réel manque de transparence sur les performances réelles de ce type de data en septembre 2016 facebook a fait son mea culpa en révélant que les temps de visionnage moyen des vidéos à contenu publicitaire résulte d'une erreur de calcul même chose chez twitter qui a également concédé des problèmes de mesures d'audience sur mobile ayant occasionné une sur tarification publicitaire il est de la responsabilité des annonceurs d'exiger une plus grande transparence de la part de ces plateformes quant au mode de mesure des différents résultats qui leur sont communiqués je suis caroline durée je suis directrice générale de obviously en france et en europe donc c'est une société franco-américaine qui a été lancée il ya à peu près quatre ans aux états unis par une double équipe française et américaine et donc nous ouvrons le siège européen depuis depuis la france est ce que tu penses que la data est le principal levier d'optimisation des campagnes publicitaires au sein du marché programmatique alors c'est un levier qui est essentiel évidemment c'est un levier qui est essentiel pour les acteurs de l'activation c'est un levier qui est essentiel pour les acteurs de l'usage donc les annonceurs qui a besoin d'être compris et qui n'est pas évident puisque aujourd'hui on l'active au travers notamment du média dans cette trinité data créa média la data évidemment elle est essentielle à comprendre mais elle passe par évidemment la diffusion qui est le média mais surtout par la créa et je pense que c'est là que ça pêche c'est par la créa toi comme moi on est issus du média il ya quelques années à tous connu des médias traditionnels en bannière publicitaire avec des taux de clics à 3 4 5% aujourd'hui quand on accède à du 0,01% c'est le bout du monde donc contre les gens qui s'adblock et les gens qui ne voient pas la publicité on peut avoir la meilleure data du monde on peut avoir la meilleure technologie du monde si elle n'est pas entendu et s'il n'est pas relayé et donc elle n'est pas cliqué ça n'a aucun intérêt donc si on l'utilise à bon escient comme un vecteur de connaissances clients c'est extrêmement pertinent je suis pas certaine aujourd'hui que le marché soit prêt à entendre ça dans la mesure où les agences des annonceurs et même les vendeurs de médias c'est encore dans cette logique du taux de clic du reach de la view ability de toutes ces courses à l'échalote qui font que comme un cycliste professionnel on lui demande de monter des pentes toujours plus hautes et que du coup ça invite à la perversion il ya beaucoup de biais sur ce marché donc rester sain dans cet équilibre là c'est compliqué alors justement tu as parlé de connaissances clients dans cette connaissance client aujourd'hui beaucoup d'acteurs se dirigent vers le social media comme tu l'as fait toi même et donc la question est entre le programmatique et le social media toi quelles sont les les différences ou les exigences qui sont peut-être distincts que qu'expriment les annonceurs dans cet univers du social media je suis pas dans le social media je suis aujourd'hui à mon sens plutôt dans l'influence elle a croisé vraiment des chemins de plein de territoires du marketing où se rejoignent justement les différents ces différents leviers c'est les rp le média le social le digital le brain content les opérations spéciales l'influence est vraiment à la croisée de tous ces chemins ce qui fait que c'est le territoire tout le monde et parfois le territoire personne c'est un petit peu sur l'influence le sujet de l'ubérisation de la publicité c'est à dire qu'on va faire confiance et on va donner à une personne anonyme quelque part l'opportunité de s'exprimer sur un produit un service un événement d'annonceurs et de l'interpréter par son propre prisme c'est vraiment pour moi le sens de l'histoire le communautarisme et de faire en sorte que chacun s'approprie ce sujet là et on parle auprès de sa communauté parce que ces micro influenceurs ont justement la faculté d'avoir un pouvoir de recommandation très fort c'est un peu ce girl next door c'est la personne qu'on suit qu'on connaît par coeur et qui va avoir ce dernier mot sur un produit un service un événement l'expression utilisateurs logués désigne les internautes qui pour accéder à un contenu ou un service utilisent un identifiant et un mot de passe de ce fait les éditeurs de ces sites web bénéficient d'une data réputée d'une excellente qualité qualifiée également de data logué cette notion de data logué est devenu un enjeu stratégique pour les médias d'aujourd'hui pour pérenniser leur activité et leur monétisation ainsi se termine ce second numéro de via de l'heure n'oubliez pas que cette émission est faite pour vous mais qu'elle peut être également faite par vous par l'intermédiaire de vos suggestions de vos remarques sur les réseaux sociaux ou ailleurs merci et à bientôt merci et à bientôt